salut aujourd'hui je commence une nouvelle série petite série avec toutes les nœuds qui sont possibles sur une tête de crosse donc aujourd'hui on va commencer par un nœud normal ensuite demain j'imagine je pense ça va être un double nœud ensuite ça va commencer à rentrer sur les nœuds qu'on peut faire sur le côté de la tête et ainsi de suite juste pour vous montrer comme ça vous allez avoir la base des nœuds vous allez savoir le nom des nœuds cette façon là après si je fais d'autres vidéos à propos de comment string des têtes vous n'allez pas être dans le néant complet ou à limite vous pouvez revenir voir ces vidéos là donc aujourd'hui on commence décidé de faire juste un nœud normal puisque je me suis rendu compte en faisant les pratiques avec le moi j'étais avec les mustangs en faisant les pratiques puis en côtoyant les jeunes il y a beaucoup de jeunes qui savent pas comment faire un nœud de leur corde fait qu'en pratique quand leur nœud se défait leur nœud sort de la tête ils savent pas comment réparer fait que je me suis rendu compte qu'il fallait fallait arranger ça donc un nœud normal très très simple on prend notre corde truc le plus facile tourne autour de ton doigt une fois donc là j'ai eu un tour complet ensuite on veut garder cette loupe là donc je viens pincer le haut on garde la loupe puis le bout le bout ici qui nous reste on vient faire un tour autour de la corde pour revenir dans ce trou là puis on tire les deux cordes ça on sert fort 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 je veux juste vouloir faire rapidement pour être sûr que vous avez compris donc on commence tourne autour de notre doigt on fait un tour on a fini notre tour on vient pincer le haut on veut passer ce bout de corde là vers l'arrière on rentre dans la loupe on repasse vers l'avant on prend les deux bouts de corde qui nous reste on tire puis on essaie d'assurer que le nœud soit bien serré et voilà c'est comment faire un nœud